C'est une partielle? On l'a vu hier soir, n'importe qui aurait pu gagner, ça changeait à peu près à chaque minute. On sait que les partiels peuvent être des messages, messages envoyés, messages reçus. C'est certainement pas un vote au Bloc qui va faire qu'on va arrêter les conservateurs d'arriver à Ottawa. Alors il y a un travail à faire pour nous de ce côté-là. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18h. Quel sort attend les libéraux de Justin Trudeau? Ce qui est certain, c'est que la perte du Château-Fort de Lassalle et Mare-Verdun est un autre coup dur pour le premier ministre. Mais il ne semble pas vouloir suivre l'exemple de Joe Biden aux États-Unis, même si le temps prince. Et d'ailleurs, des élections générales pourraient être déclenchées dès la semaine prochaine, alors que les conservateurs vont déposer une motion de non-confiance. Raymond Fillon. Des bloquistes en liesse à Montréal après avoir réussi à renverser une forteresse libérale. C'est le plus beau et le plus grand privilège qui m'a été accordé par les gens de chez nous que de pouvoir les servir. Louis-Philippe Sauvé a battu la libérale Laura Palestini par 248 voix, alors que le néo-démocrate Craig Sauvé s'est classé troisième. Évidemment, ça n'a jamais le fun de passer si proche et de ne pas gagner une partielle. Cette défaite est une autre gifle pour Justin Trudeau. Le Parti libéral avait remporté ce comté haut la main lors des trois dernières élections générales. Plusieurs électeurs affirment qu'ils ont voulu envoyer un message au premier ministre. Personnellement, je pense qu'on a besoin d'un changement. C'est sûr que ça envoie un message. Il va être flushé. Pauvre lui! Je pense que Justin Trudeau devrait vraiment penser à ses résultats. Mais Justin Trudeau s'accroche. Est-ce que ça remet votre leadership en question? On a beaucoup de travail à faire, mais je continue de faire le travail. Le revers est d'autant plus amer pour les libéraux qu'il survient après leur défaite dans leur ancien château-fort de Toronto-Saint-Paul-Angevin et alors que le gouvernement demeure à son plus bas dans les sondages. Il y a une frustration, il faut l'entendre, il faut y répondre. Les élections partielles sont quand même une bête assez spéciale dans ce contexte. Mais c'est clair qu'on n'a pas gagné. Il y a une certaine mesure qu'on en sait très bien. Le NPD a quant à lui réussi à garder le comté manitobain où avait lieu l'autre partiel d'hier. Les conservateurs se classent en deuxième. Les libéraux et Justin Trudeau sont finis. Les gens en ont assez des libéraux, ils sont finis. Les électeurs de tout le pays pourraient très bientôt être appelés aux urnes. Le gouvernement Trudeau a en effet confirmé cet après-midi que les conservateurs auront l'occasion dès mardi prochain de présenter aux communes une motion pour renverser le gouvernement minoritaire. Le vote sur cette motion aura lieu dès le lendemain. Raymond Filion, TV à Nouvelle-Ottawa.